Chapitre 9 Le mois plus grand Qu'est-ce que ce mois plus grand ? En fait, le mois a toujours été grand, autant demander. Qu'est-ce que cette lune plus grande ? Parce que nous voyons ce premier quartier, puis ce deuxième, nous disons, dans notre vision géocentrique, que la lune grandit. Nos yeux voient les choses l'une après l'autre, et pour eux, les choses grandissent et se révèlent, à moins d'être encore assez enfantins pour dire qu'elles tombent du ciel ou sont mangées par les dragons. Les êtres et les choses meurent, croyons-nous, emportés comme la lune. Par le dragon de la mort. Mais elles sont toujours là, seulement cachées à notre vision. Mais elles sont toujours là, seulement cachées à notre vision, et rien ne meurt, ni ne disparaît. Pas plus que rien ne naît, ni n'apparaît. Comme la pleine lune est la nouvelle. Il y a quelque chose qui éclipse notre vision, c'est tout. Et quand nous disons que ce moi plus ou moins grand est le résultat de nos capacités plus ou moins merveilleuses, nous sommes peut-être aussi vains que le sauvage qui regarde dans le télescope pour la première fois, et dit que ces étoiles inconnues et ces phares clignotants au bord de l'univers sont le résultat de nos instruments. Le monde n'arrive pas, et rien n'arrive. C'est nous qui arrivons peu à peu à la vision complète. Et plus cette vision s'arrondit, plus le monde touche à la perfection qu'il a toujours été. Mais qu'est-ce qui éclipse notre vision ? Autant demander ? Qu'est-ce qui éclipse la vision linéaire du millepattes ? Ou qu'est-ce qui éclipse le lotus dans la semence ? L'univers est peu à peu pour nos yeux, mais nos yeux sont vraiment le regard suprême qui se cache à lui-même pour regarder dans l'éternité des âges, et par nos millions d'yeux, et sous nos millions de couleurs et de visages, l'unique perfection qu'il a vue en une éternelle seconde blanche. Le monde est un, c'est une globalité unique. Même les savants nous le disent, et ils essayent bien de trouver cette équation-là. Et pour retrouver cette unité, ils ont subdivisé et re-subdivisé à l'infini, ou presque, ils ont touché un infinitésimal et un plus petit infinitésimal. Une vastitude, et une vastitude encore plus grande. Mais cette unité n'est pas une somme, ni une réduction au microscopique. Pas plus que l'éternité n'est un nombre d'années à l'infini, ni l'immensité un nombre de kilomètres plus un. Cette unité, elle est là, totalement, en chaque point de l'espace et chaque fraction du temps, autant que dans les infinitudes réunies et les vastitudes additionnées. Chaque point contient le tout, chaque seconde est une éternité qui se regarde. Et nous qui sommes à ce point-là, et en cette seconde-là, nous sommes éternels et complets. Et toutes les terres, toutes les galaxies, passent par notre point essentiel. Un lotus éternel brille dans notre cœur. Seulement, nous ne le savons pas, nous le savons peu à peu. Et il ne suffit pas de le savoir dans notre tête et dans nos cœurs, il faut le savoir dans notre corps. Alors, la merveille sera vraiment complète, et l'éternel lotus sur les sommets de l'esprit brillera à jamais dans notre matière, et dans chaque seconde du temps. Cette perfection, cette unité de substance et de conscience et d'être, est comme la mémoire d'or du monde. C'est l'obscur image que chacun et chaque chose s'efforce de tailler et de saisir. C'est l'aiguillon de la grande soif du monde, le moteur de son immense besoin d'être et d'embrasser et de grandir. C'est comme un souvenir tenace qui jette les êtres et les choses, et même les galaxies, dans une étreinte mortelle qui voudrait être une étreinte d'amour, qui voudrait tout comprendre, tout tenir et posséder, et engloutir dans sa circonférence. Chaque chose à tâton s'y efforce, l'actinie dans ses filets, l'atome dans sa gravitation, et l'homme dans son intelligence ou dans son cœur. Mais notre soif ne pourra être satisfaite qu'elle n'ait tout saisi, tout englouti dans son être, et qu'il ne reste plus une parcelle d'univers qui ne soit devenu notre substance. Parce que, en vérité, tout était toujours notre substance et notre être, et notre propre visage sous des millions de sourires ou de peines qui cherchent leur sourire, mais qui ne peuvent pas vraiment sourire tant qu'elles n'ont pas trouvé ce qu'elles étaient depuis toujours. Il n'est pas d'autre souffrance au monde, pas d'autre hiatus, pas d'autre manque, et tant que ce besoin-là ne sera pas comblé, nous irons, et nous irons, et les atomes continueront de tourbillonner pour faire des matières de plus en plus pures et légères. Les actinies de saisir sans trêve et les hommes d'additionner leurs trésors, de brigander ou d'aimer. Mais une seule chose est aimable, et tant qu'ils n'aimeront pas tout, ils n'aimeront rien vraiment et ne posséderont que leur ombre. Ce moi, ce grand moi qui est nous, pourquoi donc s'est-il divisé, multiplié, atomisé dans un million d'êtres et de choses ? Pourquoi ce long parcours de retour à soi ? Mais il ne s'est pas divisé vraiment, il n'est jamais parti en poudre d'astres séparé par des années-lumière, en vibrions de conscience séparés par des téguments, des pellicules, des cuirasses d'êtres, en petits hommes séparés d'un autre par une peau blanche ou noire et quelques pensées vagues. Rien n'a jamais été séparé et nos étoiles se rejoignent en une seule petite étoile qui brille au cœur de l'homme et en chaque chose, chaque caillou de l'univers. Comment pourrions-nous jamais reconnaître le monde si nous n'étions déjà ce monde ? On ne connaît que ce que l'on est et tout ce qui n'est pas nous est tout simplement inexistant ou invisible pour nos yeux. On ne peut prévoir demain, sentir cet accident qui vient, cette peine ou cette pensée à dix mille kilomètres, ce trésor caché dans un champ, cette toute petite vie qui frémit dans une feuille sous nos yeux, que parce que nous sommes reliés, nous sommes un et que tout est déjà là, immédiatement et sans séparation, demain et après-demain, ici et là, sous nos yeux ou hors de nos yeux. Il n'y a pas de séparation, il y a seulement des yeux qui voient mal. Il y a une somme d'invisibilité qui peu à peu deviennent visibles, du protoplasme à la chenille et à l'homme, et nous n'avons pas épuisé toute la gamme. Demain, nous verrons peut-être que la distance entre un pays et un autre, un être et un autre, entre aujourd'hui et demain, est aussi fragile et illusoire que la touffe d'herbe qui sépare une chenille d'une autre dans un même champ. Et nous enjambrons le mur du temps et de l'espace comme aujourd'hui nous enjambons la touffe d'herbe de la chenille. Dans cette grande unité indivisible, dans cette rondeur du monde, ce moi global, nous avons taillé des petits morceaux, découpé des petits bouts d'espace, de temps, des particules de moi et de non-moi, un proton, un électron, un plus, un moins solidement agrippé, un bien, un mal, un jour, une nuit enchaînée l'un à l'autre, incomplet l'un sans l'autre, jamais complet l'un avec l'autre. Car toutes les nuits ensemble et tous les jours ensemble ne feront jamais un jour complet. Tous les plus et les moins additionnés, les biens, les mots, les moi et les non-moi ne feront une beauté ronde, un être unique. Et nous avons remplacé l'unité par une foule, l'amour par des amours, le rythme par des accords qui se brisent et se renouent. Mais notre fusion n'est jamais qu'une addition et la vie naît de la mort comme s'il fallait sans cesse détruire pour être, scinder pour ressouder et faire encore une fois une apparence d'unité qui est seulement la somme d'une même séparation, d'un même bien et d'un même mal, d'un plus, d'un moins, d'un moins qui est un million de mois passé mais qui n'est pas une seule petite goutte pleine. Nous avons tracé un petit cercle dans la grande vie indivisible, enfermé une parcelle d'êtres dans une bulle de gélatine, séparé une note du grand rythme sous une carapace de bêtes ou d'hommes et saisi quelques pensées dures et tranchantes dans le grand courant d'arc-en-ciel qui laissait prendre ses fils aux buissons du monde. Nous avons découpé le grand regard au cœur des choses et fait mille facettes irréductibles et comme nous ne pouvions plus rien voir du grand monde cuirassé, morcelé, syncopé, nous avons inventé des yeux pour voir ce que nous avions éloigné, des oreilles pour entendre ce qui murmurait partout, des doigts pour toucher quelques fragments d'une beauté ronde que nous avions tronqué et la soif, le désir, la faim de tout ce qui n'était plus nous, des antennes et des antennes par milliers pour capturer cette seule note qui remplirait nos cœurs. Et nous avons cru, puisque nous ne pouvions plus rien saisir sans ces artifices, sans ces yeux, ces sens, ces cellules grises, oh, si grises, que le monde était inaccessible sans eux, qu'ils ressemblaient à la lecture de nos petits cadrans et peut-être même que nous étions les inventeurs des quelques ondes brisées qui passaient par nos antennes. Nous avons dit moi, les autres, et encore moi, et moi toujours à travers les siècles des siècles, sous une peau noire ou jaune, une carapace athénienne, tébène, sous les ruines d'ici, les ruines de là, sous les mêmes vieilles ruines des petits mois qui meurent sans comprendre, qui vivent par fragments, jouissent sans jamais jouir vraiment et reviennent encore et encore pour comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris et faire, peut-être, enfin, la cité ronde du grand moi. Et quand nous aurons touché cette rondeur-là, alors notre bien ne se battra plus avec notre mal, non plus avec nos moins, parce que tout sera notre bien et tout coulera dans le même sens. Nos nuits ne seront plus le contraire de nos jours, nos amours une fraction de tous les amours, nos petites notes un cri déchiré de la grande note, parce qu'il n'y aura plus qu'une musique par nos millions d'instruments, et qu'un amour sous un million de visages, et qu'un grand jour avec ses ombres fraîches et ses cascades d'arc-en-ciel sous le grand arbre du monde. Alors, il ne sera peut-être plus nécessaire de mourir, parce que nous aurons trouvé le secret de la vie qui renaît de sa propre joie. On ne meurt que par manque de joie, et pour trouver une joie toujours plus grande. Ce tout, ce grand tout, des sages en ont eu la vision et quelques rares poètes ou penseurs. Tout ceci est Brahman immortel et rien autre. Brahman est devant nous, Brahman est derrière nous, et au sud et au nord, et en dessous et au-dessus, il s'étend partout. Tout ceci est Brahman seul, tout ce magnifique univers. Tu es l'homme et la femme, le garçon et la fille, vieux et usé, tu marches, penché sur ton bâton. Tu es l'oiseau bleu et le vert et celui aux yeux écarlates. Tu es cela, oh, je vais taquer tout. Ce grand tout qui est nous, il a rayonné au sommet des consciences, laissé quelques traces hiéroglyphiques au mur de Thèbes et nourri les initiés d'ici et là. Parfois, nous sommes entrés dans un flamboiement blanc au-dessus des mondes où, dans un éclair, nous avons dissous le petit moi et émergé dans une conscience cosmique. Et tout cela n'a rien changé au monde. Nous ne tenions toujours pas le fil qui relierait cette vision à cette Terre et ferait un monde nouveau avec un nouveau regard. Nos vérités restaient fragiles, la Terre restait rebelle et elle avait raison. Pourquoi se plierait-elle aux illuminations d'en haut si cette lumière-là ne touche pas sa matière, si ce n'est pas elle qui voit et elle qui s'illumine ? En vérité, la sagesse est très sage et l'obscurité de la Terre n'est pas une négation de l'esprit, pas plus que la nuit n'est une négation du jour. Elle est une attente et un appel de lumière et tant que nous n'aurons pas appelé la lumière là, pourquoi se dérangerait-elle de ses sommets ? Tant que nous n'aurons pas orienté notre moitié nocturne vers son soleil, pourquoi s'emplirait-elle de lumière ? Si nous cherchons la totalité solaire sur les sommets du mental, nous aurons la totalité là dans une jolie pensée. Si nous la cherchons dans le cœur, nous aurons la totalité là, dans une tendre émotion. Si nous la cherchons dans la matière et à chaque instant, nous aurons la même totalité dans la matière et à chaque instant de la matière. Il faut savoir où l'on regarde. On ne peut pas raisonnablement trouver la lumière dans ce que l'on ne regarde pas. Et peut-être, après tout, nous apercevrons-nous que cette terre n'était pas si obscure. C'était notre regard qui était obscur, notre absence d'être qui faisait l'absence des choses. La résistance de la terre est notre propre résistance et la promesse d'une vérité solide. Une innombrable éclosion d'arc-en-ciel dans les myriades incarnées au lieu d'un flamboiement vide sur les hauteurs de l'esprit. Mais le chercheur du Nouveau Monde n'est pas parti en ligne droite dans sa quête. Il n'a pas fermé ses portes, pas rejeté la matière, capitonné son âme. Il a promené sa quête partout avec nous, sur les boulevards et dans les escaliers, dans la foule et l'obscurité vide des millions de gestes pour rien. Il a mis de l'être dans tous les terrains vagues, fait brûler son feu dans toutes les vanités et attiser son besoin à l'inanité même qui l'étouffait. Il n'était pas une petite concentration pointue qui s'en allait tout droit vers les hauteurs, puis s'endormait dans la paix blanche de l'esprit. Il était ce chaos et cette cohue et cette errance à droite, à gauche, dans rien, et il tirait tout dans son filet. Les montées et les descentes, les noires et les moins noires et les soi-disant blancs, les chutes et les rechutes. Il tenait tout dans sa petite circonférence avec un feu au centre, un besoin de vrai dans tout ce chaos, un cri d'appel dans le rien. Il était un circuit enchevêtré, un interminable méandre dont il ne savait rien, sauf qu'il promenait son feu là et là aussi, son feu pour rien, pour tout. Et il n'attendait même plus rien de rien, il était seulement comme une douceur de brûlée, comme si ce feu était le but en soi, l'être dans tout ce vide, la seule présence dans cette immense absence. Ça finissait même par devenir comme un amour tranquille, de rien, de tout, ici et là. Et, peu à peu, ce rien s'allumait, ce vide prenait feu à son regard. Cette futilité s'animait d'une petite chaleur semblable. Et tout commençait à répondre. Le monde commençait à vivre partout, à luire partout, dans le noir, dans le blanc, dans le haut, dans le bas. C'était comme une naissance partout, mais infinitésimale, microscopique. Un poudroiement de petites vérités qui dansaient ici et là, dans les faits, les gestes, les choses et les rencontres. On aurait même dit qu'elles venaient à sa rencontre. C'était une étrange multiplication, une sorte de contagion dorée. Peu à peu, il entrait dans un tout, mais un bizarre tout, oh, qui n'avait rien d'une conscience cosmique, ni transcendante, ni éclatante, et qui pourtant était comme un million de petits éclatements d'or, fugitifs, insaisissables. Moqueurs presque. Peut-être faudrait-il dire une conscience microcosmique et chaleureuse. Une douceur de rencontres subites, une éclosion de reconnaissance, une bouffée de tendresse incompréhensible, comme si ça vivait, vibrait, répondait dans tous les coins et tous les sens. Étrangement, quand il avait une question, un doute, une incertitude de quelque chose ou de quelqu'un, un problème d'action, une anxiété de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, on aurait dit qu'il recevait une réponse dans les faits. Pas une illumination, pas une inspiration, une révélation ni une pensée, rien de tout cela. Une réponse matérielle dans les circonstances, comme si la terre, la vie elle-même, se mettait à répondre. Comme si les circonstances elles-mêmes venaient le prendre par la main pour lui dire « Tu vois ? » Et pas de grandes circonstances, pas d'éclats sensationnels, de tout petits faits, le temps d'aller d'un bout de la rue à l'autre. Tout d'un coup, la chose venait à lui, la personne, la rencontre, l'argent, le livre, le fait inattendu, la réponse vivante. Ou au contraire, quand il espérait tant cette nouvelle, s'il n'était pas encore guéri de la maladie de l'espoir, quand il attendait cet arrangement, cette paix tranquille, cette solution claire, tout d'un coup, il sombrait dans un chaos encore plus grand, comme si tout se mettait de travers, les gens, les choses, les faits, où il tombait malade, était victime d'un accident, rouvrait la porte à une vieille faiblesse et semblait reprendre une fois de plus le vieux circuit de la souffrance. Et puis, deux heures, ou deux jours, ou deux mois après, il s'apercevait que cette adversité était exactement la chose qu'il fallait, ce qui conduisait, par un détour, à un but plus vaste qu'il ne l'avait prévu, que cette maladie purifiait sa substance, brisait une fausse course et le ramenait, allégé, sur le sentier ensoleillé, que cette chute démasquait de vieux repères et clarifiait son cœur, que cette rencontre fâcheuse était une perfection d'exactitude pour faire surgir tout un réseau de possibilités nouvelles ou d'impossibilités à vaincre, et que tout préparait minutieusement sa force, son élargissement, sa rapidité extrême par un millier de détours. Tout le préparait au tout. Alors, il commence à entrer dans une succession de petits miracles incroyables, d'étranges hasards, de coïncidences inquiétantes. Comme si vraiment, tout savait. Chaque chose savait ce qu'elle avait à faire et allait droit à son but microscopique au milieu d'un million de passants et de faits divers. Le chercheur commence à ne pas croire. Il hausse les épaules et passe outre. Puis, il ouvre un œil. Il ouvre encore un œil et doute de son émerveillement. C'est d'une telle exactitude microscopique, d'une précision si fabuleusement incroyable au milieu de cet entrecroisement gigantesque de vie et de choses et de circonstances que ce n'est pas possible. C'est comme un éclatement de savoir total qui embrasserait d'un seul coup cette fourmi dans la grande rue et les milliers de passants et toutes leurs lignes de déplacement, toutes leurs circonstances particulières, passées, présentes, à venir, pour faire cette conjonction unique, cette incroyable petite seconde juste où tout s'accorde, concorde, est, inévitablement, et donne l'unique réponse à une unique question. Puis les faits se répètent, les coïncidences se multiplient, le hasard peu à peu dévoile un innombrable sourire. Ou peut-être un autre moi, un grand moi, qui connaît sa totalité et chaque fragment de sa totalité et chaque seconde de son monde autant que notre corps connaît le moindre frémissement de ses cellules et cette mouche qui passe et ce rythme de son cœur. Alors, le chercheur commence à entrer les yeux grands ouverts dans un innombrable émerveillement. Le monde est un corps unique, la terre une seule conscience qui se meut, mais un corps dont la conscience ne serait pas centrée dans quelques cellules grises là-haut. Une innombrable conscience partout centrée est aussi totale dans cette petite cellule éphémère que dans ce geste qui va bouleverser la destinée des nations. En chaque point, la conscience répond à la conscience. Le chercheur a quitté les petites vérités pointues du mental, les lignes géométriques et dogmatiques de la pensée. Il entre dans une rondeur de vue indécible, une vérité pleine où chaque fragment a son sens et chaque seconde son sourire, chaque obscurité sa lumière, chaque dureté sa douceur qui attend. Il découvre à tâtons le puits de miel couvert par le roc. Chaque chute est un degré de l'élargissement, chaque pas une éclosion de l'inévitable efflorescence, chaque adversité un levier du futur. Le mal est une faille dans notre cuirasse par où brille une flamme d'amour pur qui comprend tout.